Le président de la coordination de la Guinée policière, représentant des patriaches à Konakou. Ici, le doyen qui est là aujourd'hui que nous donons des honneurs, c'est un papa à la Guinée et à l'Afrique. C'est un homme intègre, un homme qui a cherché toujours à regrouper la population. Il y a près de 15 ans, je suis à ses côtés, nous travaillons la main dans la main. Et c'est ce qui aujourd'hui finit la basse porte et la Guinée forestière. Il n'a jamais entamé quelque chose sans m'inviter, quel qu'en soit. Il reçoit une délocation à Dubré-Kawatanene, de ma forme aussi tôt, de Miran. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour adresser les condoléances au peuple de Guinée, pour cette prière de ses grands hommes. Et mes condoléances à toute la famille éclorée. Mes condoléances à tous les membres du gouvernement, et plus principalement à notre chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et en même temps, le remercier pour tout ce qu'il a fait de son vivant, combien de fois évacuer à l'extérieur sous sa responsabilité. Ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Et le respect qu'il a accordé à ses sages, il a donné son même respect à tous les sages de la Guinée. Donc, nous nous en remercions pour tout ce qu'il a fait, et pour tout ce qu'il fera aussi pour le pays. Qu'il s'achète, nous sommes à son côté. Nous sommes derrière son gouvernement, nous sommes derrière lui, nous sommes prêts à soutenir ses idéaux. Parce que nous avons compris que c'est un vrai patriote pour la Guinée. Donc, arrivé là, nous ne manguerions pas de rappeler le grand chantier que le doyen a laissé, où on passait toute la journée auprès de lui, qui est la construction des quatre sièges, des quatre coordonnations de la nation guénie, à Kounthia. Et nous prions notre président et tout le gouvernement de s'impliquer afin que ces travaux soient achevés. Et en même temps, nous proposons nos sages de la Guinée forestière, au nom de tous les partenaires de la Guinée forestière, le jour du baptême d'inauguration de ces bâtiments, nous souhaiterons que le nom de Elas de Kounastouma soit donné au bâtiment, qui sera pour toute la Guinée. Donc, si je prends la parole, je tiens à remercier tout et chacun, tous ceux qui ont fait les déplacements, et sachez que nous sommes de cœur avec tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada